Il n'y a pas tout le monde, alors aujourd'hui j'ai eu envie de traiter un thème autour du développement personnel et également peut-être un peu les neurosciences, pour essayer de comprendre comment notre perception d'un individu à l'autre peut être modifiée, comment notre interprétation des choses peut être modifiée. C'est-à-dire qu'on ne va pas percevoir les mêmes choses et les mêmes problématiques, pourtant dans un même contexte, au regard de notre propre situation, c'est-à-dire notre vécu, notre passif, notre interprétation des choses, etc. Alors, dans un des castes, j'avais pris l'exemple d'une dame sur la plage. Par exemple, si vous êtes deux sur la plage, que vous voyez une dame au loin, elle a quelque chose de rouge dans la main, et vous êtes en train de vous dire, tiens, elle est en train de manger une glace, donc vous avez interprété la situation. Votre compagnon à côté ou la personne qui est à côté de vous va vous dire, non, pas du tout, elle joue avec son fils. Il aura interprété différemment la situation. Pourquoi ? Parce que pour lui, la chose rouge qu'elle avait dans la main, en fait, c'était une pelle. Donc, qui dit pelle, dit jeu de sable. Donc voilà, interprétation. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un petit exemple, mais il faut le voir de manière beaucoup plus large. C'est-à-dire que nos situations et les difficultés ou les échecs que vous pouvez rencontrer dans vos vies, en fait, respectifs, vont également, en fait, modifier votre interprétation des choses. Voilà. Et si on cherche à comprendre un peu comment fonctionne notre cerveau, et bien, en fait, vos yeux voient, mais votre cerveau, lui, reconstruit et transforme ce que vous lui avez dit que vous avez vu. Je veux dire que par là, que si, par exemple, vous, vous regardez une chaise, votre cerveau, avant de vous donner l'image d'une chaise, en fait, va décomposer l'intégralité de l'objet et le reconstruire pour vous proposer une image. Donc, en fait, il y a eu une phase d'intégration de l'information ou de codage, de recodage de l'information. On a eu une information visuelle par les photons, tac, qui a été transformée par un message. On va faire, on va dire, nerveux, un message polaire sur l'axone des neurones. Donc, tac, 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 ça, ça a été conduit. Et après, votre cerveau, dans la base cortex ou le cerveau émotionnel, il a réassocié les éléments qu'il avait décomposés. Donc, ça veut dire que pour les réassocier, et bien, il y a eu une étape d'intégration, de transformation. Donc, voilà. Donc, voilà tout le cheminement un peu complexe du cerveau qui nous permet de comprendre que, effectivement, parfois, ce qu'on voit n'est pas réellement ce qu'on voit. Voilà. Donc, je veux dire que la notion d'interprétation est une valeur qui est très forte chez l'être humain. Voilà. Donc, c'est comme ça. On est doté d'intelligence émotionnelle, mais de centres cognitifs également, tels que la neurohypophyse, l'hypothalamus, les amygdales et autres organes sensoriels comme nos sens, tout simplement, l'odorat. Et tout ça, forcément, ça influence énormément de choses. Hop, je reprends, veuillez m'excuser. Alors, dans la notion de subjectivité dans la perception des choses, je reviendrai sur quelque chose aussi. C'est le code génétique, et notamment la distinction entre l'inné et l'acquis. C'est-à-dire que sur votre base de codage génétique, vous avez également, comment on va dire, une première constitution, qui va vous influencer dans l'interprétation des choses. Voilà. Et puis, à cette base s'ajoute une autre base qui est plutôt acquise. Cette base sera acquise par l'éducation, par les voyages, l'éducation familiale, etc. Donc, c'est toutes les couches que vous avez rajoutées, et toutes ces couches font de vous, en fait, un individu unique dans le sens de les capacités de son ordinateur à intégrer l'information. Donc, voilà. Vous êtes un individu unique. C'est ce que je voulais vous dire. Allez, je vous dis à bientôt. Bonne nuit. Désolée, je ne fais pas trop de bruit. Je vous dis à bientôt. Yépa !